Troisième épisode de Chillcraft, déjà je voulais vous montrer quelque chose, c'est que je suis presque à, j'ai presque toutes les bibliothèques pour la table d'enchant, j'ai aussi fait ce qu'on appelle un four automatique qui était en train de marcher là, donc c'est à dire que j'ai des lingots de fer qui sont à l'intérieur, et du coup en vrai c'est super super pratique parce que ça cuit super vite, regardez, en fait il y a le minecart qui passe, il met tout dans les hoppers qui sont juste là, et tout sur les, comment on appelle ça, les hauts fourneaux, qui cuit super vite, et donc du coup c'est vachement vachement utile, du coup comme vous avez pu voir j'ai retiré le sol, on le refera ici, on va faire en fait quelque chose de beaucoup plus pratique, et du coup là on a de quoi, on a un petit ascenseur pour monter et descendre, ça reste très très cool, en attendant, ça ça fonctionne toujours aussi bien, c'est cool, les amis, ça on va donner envie aux pillagers de revenir, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être une bonne idée de leur dire, les gars, vous pouvez revenir, on vous attend, souvenez-vous déjà, la dernière fois c'était un espèce de mineshaft, ici je suis mort à côté du spawner parce qu'il y a un creeper qui m'a spawné dessus et qui a fait péter le spawner, je suis très triste, croyez moi, je suis très triste que cela ait arrivé, en tout cas j'ai aménagé ce spawner qui est juste là, regardez les amis, et donc du coup c'est très très pratique parce que j'ai juste à rester là quelques temps, donc c'est quelque chose de très très simple, les zombies spawnent, ils tombent à travers ce tuyau, regardez, ils vont arriver là, ils vont se pousser, ils vont monter tout en haut à travers la colonne d'eau, et ils vont tomber, et ils vont juste arriver là, très très low HP, j'ai juste arrivé derrière, à leur donner 3 coups si j'ai envie, alors j'ai pas fait, je sais que c'est 29 la couche parfaite, mais au moins c'est utile parce que clairement ça me fait du XP, moi je suis bien, je suis juste là, et je suis en train de farmer, donc ça c'est plutôt pratique, donc on va arriver très vite level 30 avec tout ça, donc ça veut dire qu'on aura très très vite notre pioche, et dès qu'on aura notre pioche, bah vous savez qu'une pioche fortune, clairement ça peut nous faire très vite aller au level 30, juste en minant du charbon, et en minant de la reston, donc à ce niveau là, on va être très très bien, et à part ça j'ai aussi un autre spawner, mais c'est un spawner d'araignées empoisonnées, malheureusement je sais pas trop comment utiliser ça pour les aménager, j'ai pour but les amis de réaliser une ferme à pillager, il faut que je prenne du temps pour la réaliser, mais j'attends d'avoir, bien sûr, déjà un stuff valable pour le faire, et voilà qu'est-ce que je vous disais, il marche bien ce spawner là les amis, regardez, hop là, on a d'XP, c'est pratique, ça pousse, bon là ça va, j'ai attendu 2 secondes, mais en vrai c'est cool, ce qui nous permet d'avoir pas mal d'XP, en vrai ça là, on va rester un peu là, ça va tourner gratos, et puis on attend, et on se met bien les amis, ils vont tous se tirer dessus, ok, ok, bah écoutez, on va les tuer, on va avoir une nouvelle bannière en plus, et on va se mettre bien, je pense, qu'à ce niveau là, on va pas avoir de soucis, wow, wow, j'ai cru qu'il m'avait lâché une paire d'Elytra, what the fuck, je comprenais pas, je comprenais pas, bon bah du coup voilà les amis, mauvais présage encore une fois, donc peut-être pas pour tout de suite, pas pour tout de suite, on va juste récupérer de quoi se faire un stuff, parce que là clairement, on n'est pas prêt pour se refaire un fight, on n'est pas prêt. Il est temps du coup, on a réussi à se faire les derniers, bien sûr les dernières bibliothèques, efficacité 4, ok, efficacité 4, solidité 3, c'est bien, peut mieux faire, on va essayer de se refaire un enchantement, parce que j'aimerais bien, j'aimerais bien quand même avoir fortune, ce serait vraiment hyper pratique. Allez du coup, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci ? Efficacité 4, fortune 3, yes ! Oh, on peut faire une EFI 5, on peut faire une EFI 5 les amis, est-ce qu'on a assez de faire ? Oh, si on a assez de faire, ce serait fou, ce serait incroyable les amis. J'ai quand même oublié que j'avais déjà une enclume, donc les amis, écoutez, est-ce que c'est possible ? Efficacité 5, solidité 3, fortune 3, c'est pas dégueu, on va, comment on peut l'appeler ? Ça, ça pourrait être sympa ça, hein ? Allez, on va l'appeler Minecraft, on va l'appeler Minecraft les amis, du coup j'en ai profité, je suis un peu à les miner avec, et les amis, regardez ça, 33 diamants, 33 diamants sur les filons qu'on a eus, c'est exceptionnel, incroyable, donc du coup, on va en profiter de tout ça les amis, tout simplement, pour continuer à miner et essayer de voir si on peut avoir un petit stuff en full diamant, chanter, ce serait vraiment excellent. En tout cas, en attendant, les amis, on va pouvoir bouger tout, il me faut toujours une pioche Silk Touch, ça pourrait être très très intéressant aussi, en fait, ça va être l'épisode 11 stuff, clairement, je pense. Première séance de minage, vous allez voir, je pense qu'on est bien, on a un stack et 15 diamants, et niveau charbon, je pense qu'on est plutôt pas mal, donc les amis, clairement, cette minecraft, cette pioche minecraft incroyable, efficacité 5, solidité 3 et fortune 3, elle nous met bien, donc là, les amis, on va pouvoir se faire complètement un stuff full diamant, je vais essayer de d'AFK farm un peu au niveau du spawner, et à mon avis, on sera très très bien pour le reste de l'aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Du coup, voilà, j'avais besoin de ces œufs de tortue pour me créer, finalement, la première farm à mobs de la saison. En fait, tout simplement, c'est une ferme aux zombies marins. Je n'ai plus le nom exact de ces zombies, je crois que c'est les noyeurs. En gros, les zombies sont attirés par les œufs de tortue et ils vont tomber dans ce trou, donc il faut toujours que je l'aménage, mais en attendant, j'ai une petite idée de buil pour comment réaliser tout ça. Je ne sais pas si on va faire ça durant cet épisode d'un autre, parce que je compte bien réaliser une autre ferme qui nous serait fort utile. C'est, bien sûr, une ferme à mobs, clairement, parce qu'on en a besoin d'une pour, justement, pour les items, tout ça, parce que, finalement, si on arrive à avoir des eaux, ça va nous être très très utile pour les autres fermes. Et même, voilà, si on a des bouteilles, on pourra faire ensuite une ferme à abeilles et tout, on pourra faire énormément de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est trop, trop stylé et du coup, je suis content. Je n'ai pas pu la tester, j'ai vu que ça a marché un peu, mais comme vous pouvez voir, il faut que j'aplatis un peu vers là-bas. En fait, il n'y a pas assez de zone de spawn et il faut que j'enlève les kelpes qui sont là et que j'agrandisse un peu sur les contours. Mais ça devrait fonctionner parce que c'est là, souvenez-vous, la dernière fois où on s'était fait attaquer par les noyeurs. Et normalement, ça devrait spawner sans souci. J'ai enlevé un iceberg qui était là, d'ailleurs. Et puis voilà, non, ça va, je suis content. Donc du coup, c'est première ferme, première petite ferme de la saison. Voilà, comme je vous disais, j'ai un peu de glace, mais pas beaucoup. C'est vraiment suffisant. En vrai, j'hésite fortement, les amis, pour un projet. Je pense qu'on pourrait partir sur une petite cité ou abandonnée ou un petit truc ici. Et ça pourrait être très, 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 très classe. En tout cas, on a toujours nos amis, les ours-poselaires qui sont là-bas. Je vais me renseigner, les amis, je vais réfléchir. On va surtout, je pense que je vais faire des tests de build sur ma partie privée. Et enfin, ma partie créative. Et on teste ça pour voir comment ça rend. Et peut-être on part sur ça directement après. J'en sais rien du tout, les amis. On y va comme on veut, les amis, durant cet épisode. En tout cas, pour cette saison, j'ai vraiment des idées pas dégueu du tout au niveau build. Ça va être très, très bien. Et les amis, je voulais vous montrer... Du coup, j'ai build un peu. J'ai refait la même ferme juste en face pour avoir un peu plus de canne à sucre. Donc ça, c'est pas mal. Et j'ai aussi un peu plus aménagé en bas. Je sais même plus si je vous l'avais montré ou pas. Je sais plus. Et du coup, en attendant, je me suis enchanté mes petits outils. Donc c'est pas dégueu. J'attends toujours d'avoir full staff diamant. Bien sûr, d'avoir assez de level pour enchanter un full staff diamant. Et la fortune nous a souris, bien sûr, parce qu'on a 64 diamants. Un pur plaisir. Du coup, on se retrouve dans ma partie solo, les amis, en créatif. Et regardez, j'ai trouvé sur Reddit un petit Asus Eko, pas dégueu du tout. Où on utilise des hoppers et des bannières pour faire des espèces de pistons. Et franchement, c'est grave, grave stylé. Et je me dis, pourquoi pas utiliser ça dans la cité qu'on va faire. Et franchement, c'est pas dégueu du tout. Et je suis plutôt content. Faire la construction, je l'ai fait en solo, en créatif. Du coup, on a une petite idée, les amis. Franchement, on a de quoi faire une magnifique ville. sous-marine. Je vous montrerai tout ça, bien sûr. Ça viendra en attendant. Merci, Théodore, pour tout ça. On va vite rentrer dormir avant de mourir. Mes amis, on a découvert un temple de gardien. Du coup, on vient de le finir. Et écoutez, ça va être très, très pratique niveau build. Parce que je vais énormément avoir besoin de prises marines blocs pour cette saison. Donc, ça va être très, très, très pratique d'avoir ce temple. Surtout qu'il n'est pas très, très loin de la maison. Je vous avoue qu'on n'est pas loin du tout. On doit être à 500 blocs. Donc, du coup, c'est vraiment très, très pratique. Donc, je vais essayer de le vider, tout simplement, afin d'avoir des blocs. Et puis, on verra. Je ne sais pas. Il faut que je me renseigne pour faire... Je ne sais pas si j'en fais une ferme. Au pire, on refera une ferme plus tard avec un autre temple, les amis. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est pratique avec ce genre de temple, c'est que, bon, ce n'est plus trop les meilleurs moyens pour avoir de l'or, maintenant. Mais il y a toujours des blocs d'or qu'on peut trouver au milieu. Et écoutez, ça fait toujours du gold en plus. C'est vrai que maintenant, les bastions sont beaucoup plus intéressants pour ça. Après, écoutez, ça nous fait quand même 4 blocs d'or en plus. Ça fait toujours plaisir. On ne va pas cracher dessus, clairement. Oh, mon Dieu. Je n'arrive tellement pas à les toucher avec le lac que j'ai. C'est horrible. Genre, j'ai l'impression que je suis dessus, mais je n'arrive pas à les toucher. C'est n'importe quoi. Avant de se quitter, je pense, pour cet épisode, qui est un épisode pas dégueu du tout, quand même, les amis. Je voulais vous parler de deux petites choses. Et la deuxième, qui est aussi très, très importante et qui est un projet que je fais durer depuis maintenant plus de un an, les amis. Le voici. Alors, les screens que vous voyez passer à l'écran, ce sont, les amis, un futur con-métrage qui sortira très, très bientôt. Vous allez voir. On est énormément à travailler dessus. Les membres de la Guilaine Télévision travaillent dessus. Les amis, j'espère que ça sortira le plus rapidement possible. En tout cas, j'espère que les photos vous plaient, les screens vous plaient, parce que c'est énormément de travail. C'est... Voilà. On a envie de vous faire quelque chose de fantastique, les amis, tout simplement. C'est un très, très gros projet auquel on travaille depuis un très, très long moment avec mon équipe. Et, les amis, ça n'a jamais été fait en France. Et on a envie de vous sortir un con-métrage de qualité, quelque chose qui est réalisé en 3D. Et puis voilà, qui racontera nos histoires. Arrêtez-moi, les amis. Donc, j'espère que vous serez présents pour tout ça. Donc, je vous invite à vous abonner, à activer la notification pour ne rater aucune mise à jour du projet, entre guillemets, que je montre déjà à chaque fois en live. Donc, là, par exemple, actuellement, on est vendredi 24 et j'ai montré tout ça en live déjà. Et, en tout cas, voilà, les amis, c'était quelque chose dont je voulais vous parler depuis un très long moment. Parce que, ça me tient à cœur, voilà, tout simplement. Je pense qu'on peut appeler ça un épisode. Les amis, je vous invite à vous abonner et, bien sûr, à mettre un pouce bleu pour ne rater aucun épisode, aucun épisode de Chillcraft. Bien sûr, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4. C'était Guylian. Allez, bye tout le monde.